Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à Afenenco, le talk show de Forma Radio. Aujourd'hui Afenenco est à son 68e épisode et nous avons la chance de recevoir Michel Reverchon-Billaud qui est le directeur général du CNED. Le CNED qui fête ses 80 ans, une institution de la formation. On va voir si effectivement 80 ans c'est suffisant, ou est-ce que 80 ans ça permet de repenser l'avenir, ou est-ce qu'on arrive au bout d'une histoire, c'est tout l'intérêt de cette discussion. Dans l'écosystème apprenant français, comme on a pu voir d'autres institutions de cet ordre. Et donc nous avons la chance d'avoir Manal Ratnan qui pose des questions. Manal, bonjour. Merci, bonjour. Merci d'être venue aujourd'hui pour nous répondre à toutes nos questions et assouvir notre curiosité sur le CNED et l'enseignement à distance. Comme vient de le rappeler Stéphane, le CNED ça ne date pas de quelques années, ça date depuis aujourd'hui en fait ses 80 ans. C'est un peu le début de la Seconde Guerre mondiale, si ma mémoire est bonne. Et donc on aimerait bien savoir comment est née cette idée, comment elle a évolué et qu'est-ce qui a fait qu'on a obtenu le CNED d'aujourd'hui. Bonjour à vous, 80 ans déjà c'est une éternelle jeunesse, donc c'est 4 fois 20 ans, donc plutôt à l'éternelle jeunesse qu'à l'âge. Même si je pense que l'âge donne finalement une maturité et une sagesse qui font qu'on peut aborder peut-être l'avenir avec beaucoup de sérénité, même si les défis sont importants et qu'ils restent importants parce que bizarrement, comme vous l'avez rappelé, le CNED est né en 1939, guerre mondiale avec un enseignement totalement désorganisé. Et à ce moment-là, une idée germe, une idée géniale de dire mais puisque l'enseignement, le système d'enseignement est désorganisé, on va mettre en place un système d'enseignement par correspondance à l'époque, de manière à assurer une continuité pédagogique ou tout du moins permettre de donner et aux élèves et aux adultes en formation les moyens de se former lorsqu'ils sont empêchés. Et les empêchements d'hier ne sont pas forcément les empêchements d'aujourd'hui, mais l'ambition finalement est restée la même. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut être là quand l'école n'est pas là ? Et ça, c'est très intéressant parce que finalement, la problématique initiale du CNED qui était de servir des personnes, des élèves qui ne pouvaient pas rejoindre l'école, c'est une problématique qui est aujourd'hui d'une grande modernité, d'une grande actualité puisque la question de la formation à distance est une modalité qui aujourd'hui est une modalité de plein droit et qui permet finalement beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de réactivité, beaucoup plus de personnalisation dans la façon d'aborder la connaissance et de construire des compétences. Donc, un établissement ancien qui a des grandes dates clés, si vous le voulez, je peux les rappeler. 1939, évidemment, c'est la naissance du CNED. Je ne vais pas rappeler toutes les dates, mais peut-être 1953 qui est une date aussi importante parce qu'on lui demande d'utiliser de plus en plus les techniques modernes de communication et c'est ce qui va marquer le CNED. Le CNED va évoluer en même temps que la technologie. Alors, pas toujours aussi vite qu'on le voudrait, mais en tout cas, il va accompagner les évolutions technologiques. En 1953, il devient le centre national d'enseignement par correspondance radio et télévision. Donc, on voit bien qu'à la correspondance initiale, on va rajouter la radio, la télévision qui se développent considérablement. Et ensuite, on va avoir en 1986 la véritable création du CNED. Et très rapidement, on va utiliser des moyens comme le Fax, comme le Minitel. Le Minitel a été une grande époque du CNED. Donc, une volonté forte de s'adosser aux technologies modernes pour arriver évidemment aujourd'hui au numérique avec toutes les questions qui se posent autour du numérique. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'en 1999 déjà, le CNED est vraiment victime de son succès parce qu'il accueille énormément de monde et de plus en plus de monde puisqu'en 1999, le CNED devient le premier opérateur d'enseignement à distance en Europe, qui n'est pas rien à l'époque. Et ce qui déclenche en 2009, donc ce n'est pas très loin après cette date-là, la volonté du ministère de définir le CNED comme un opérateur qui assure pour le compte de l'État le service public de l'enseignement à distance. C'est-à-dire qu'on crée un service public de l'enseignement à distance parce qu'on estime que c'est une nécessité contemporaine. De ce service public d'enseignement à distance, on va vite aller dès 2013 à une politique éducative très marquée par le numérique. Et là aussi, le CNED va être concerné parce que très vite, il va être identifié comme potentiellement un organisme qui peut servir la politique numérique du ministère. Et c'est toute la question du numérique éducatif. Et donc là aussi, le CNED va être très présent, non seulement pour faire évoluer ces dispositifs de formation qui, je le rappelle, touchent aujourd'hui 70 000 élèves à peu près de l'école maternelle jusqu'au baccalauréat. Mais on oublie beaucoup qu'il y a environ 140 000 adultes en formation au CNED. Ça va du CAP au BTS en passant par les concours de la fonction publique, en passant par des formations qualifiantes de type titres professionnels, ASCOM, ASCA, S2MS, des diplômations en langue, des certifications en langue, toute une problématique autour du français langue étrangère. Donc, c'est extrêmement vaste. Mais surtout, ce qui se passe à partir de 2014 et avec la volonté du ministère d'asseoir le CNED sur une évolution du numérique, ce sont les services aux établissements. C'est-à-dire, de sa problématique interne de construction de formation, il n'est plus à côté de l'école, il est aux côtés de l'école. Et aux côtés de l'école, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la possibilité pour un opérateur comme le CNED de venir développer des dispositifs qui vont venir en quelque sorte augmenter l'école en présence. Ce sont des dispositifs pour le premier degré, par exemple, d'apprentissage des langues parce que les professeurs du premier degré n'ont pas de compétences spécifiques en langue étrangère. Ça va être des dispositifs d'appui aux élèves en difficulté qui entrent au collège et qui n'ont pas toutes les compétences nécessaires pour le collège. Ça va être des dispositifs beaucoup plus récents d'appui aux élèves pour faire leurs devoirs avec le développement de Chatbot qui vient aider les élèves à faire leurs devoirs en mathématiques et en français. Donc, on voit bien que progressivement, le CNED devient un élément incontournable du système éducatif et je dirais presque, et c'est l'actualité récente, un élément en tout cas incontournable de la formation professionnelle aussi des jeunes adultes et des adultes puisqu'on est très impliqué évidemment aujourd'hui dans la formation professionnelle continue et notamment dans le cadre de la réforme avec le CPF puisque nous sommes un des acteurs du CPF au même titre que d'autres organismes de formation. Donc, très rapidement, voilà, c'est ça le CNED aujourd'hui. Et c'est toujours, c'est une institution qui a le mérite de systématiquement réinterroger ces modèles à la lumière des évolutions technologiques. Concrètement, il s'agit de quoi ? Il s'agit de MOOC, de communauté apprenante ? Alors, concrètement, aujourd'hui, le grand travail que nous avons fait depuis trois ans, trois, quatre ans à peu près, c'est de faire un travail très important de modélisation de nos formations, c'est-à-dire d'asseoir un modèle de formation CNED. Modèle de formation qui s'appuie sur une chaîne éditoriale numérique. Donc, on est plutôt sur la création de parcours de formation, de parcours qui sont très structurés, qui, en gros, privilégient une grande part d'interactivité avec l'élève ou avec l'adulte, qui embarquent aussi bien tout support médias que sont vidéos, radios, etc., mais aussi, plus récemment, par exemple, dans le cadre de la réforme du lycée, des interfaces de développement type Python ou qui vont embarquer des interfaces type production d'exercices d'entraînement, etc. Donc, une chaîne assez puissante, d'ailleurs, qui a eu un award aux États-Unis l'année dernière comme une des meilleures chaînes éditoriales numériques pédagogiques. Donc, on est plutôt fiers. Mais on pense que cette chaîne éditoriale numérique, elle a toutes ses vertus pour tout ce qui est interactivité. Mais l'idée, c'est que c'est que la formation, pour nous, elle doit être très hybride. Donc, elle doit avoir cet aspect très interactif. Elle doit avoir des dispositifs beaucoup plus linéaires de type EPUB ou PDF interactif. Mais elle doit aussi avoir, par moment, des supports papiers. Et donc, on essaie de mélanger ces supports-là parce qu'on n'apprend pas de la même manière. Et aussi, notre modélisation n'est pas allée uniquement sur la conception des formations, mais on a défini les typologies d'accompagnement de ces formations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense que la distance est un autre moyen de créer une nouvelle présence. Et donc, aujourd'hui, on a tout un dispositif d'accompagnement de type tutorat, donc avec des adultes qui sont en capacité, soit de façon synchrone, soit asynchrone, d'interagir avec nos apprenants, mais aussi des possibilités pour les apprenants d'interagir entre eux, voire de produire entre eux, de construire des apprentissages entre eux. Et évidemment, on a tout un système de correction de copies totalement dématérialisées pour, là aussi, avoir la possibilité d'accompagner les apprenants par la production de leur part d'écrits professionnels ou d'écrits pédagogiques et une correction individualisée, soit de façon autocorrective avec des systèmes informatiques, mais aussi la correction humaine qui donne des avis, des appréciations très fines sur les apprenants. Donc, c'est un petit peu le modèle du CNED aujourd'hui, modèle qui est porté par ailleurs par notre école de formation à distance, puisqu'on a une école interne de formation à distance qui a plutôt vocation aujourd'hui à faire monter en compétence l'ensemble de nos personnels parce qu'on est sur des métiers qui évoluent très vite. L'année dernière, moi, j'ai fermé la quasi-totalité des imprimeries du CNED. Voilà, donc il faut requalifier les personnels, il faut leur permettre d'avoir un développement professionnel différent. Est-ce que cette école est une école qui est ouverte à tout le monde ? Alors voilà, c'est la deuxième ambition de cette école, une école de formation interne, une école d'entreprise en quelque sorte. Et puis, la vocation que je souhaite lui donner dans les années qui viennent, c'est de s'ouvrir sur le monde de l'entreprise, sur le monde des collectivités territoriales, voire de l'université, en disant qu'on est capable de vous aider à construire de la formation à distance dans vos unités industrielles, etc. Donc, on commence à avoir beaucoup de demandes. Aujourd'hui, on n'est pas encore complètement configuré pour répondre à toutes ces demandes, mais c'est le projet des années qui viennent. D'accord. Et si on voulait, là, vous nous avez fait un grand panorama un peu de tout ce que le CNED peut faire. Est-ce que toutes les problématiques auxquelles il souhaite répondre ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, surtout, à la place de l'innovation pédagogique, innovation tout court, par exemple, à travers le numérique, comme vous allez appeler les techniques modernes ? Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport à ça ? Alors, peut-être pour compléter la question, c'est qu'est-ce que le CNED peut voir ? Est-ce qu'il est suiveur ? On parlait des MOOC, on parlait des pédagogies de cette nature-là, qui sont sortis depuis quelque temps maintenant, mais qui ont aussi leur légitimité. Est-ce qu'ils anticipent, par exemple, on peut penser à blockchain, on peut penser à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle apporte une contribution sur la recherche et des pratiques nouvelles ? Alors, on a un laboratoire innovation au CNED, qui est structuré depuis deux ans maintenant, et qui travaille beaucoup sur le retour utilisateur, le X-Design, puisque ça, c'est notre vraie préoccupation. On a véritablement un champ d'amélioration fort sur la façon dont nos apprenants perçoivent la formation et réagissent à nos dispositifs de formation. Ça, c'est un des premiers champs. Deuxième champ de recherche, ou plus loin de recherche appliquée, c'est qu'on travaille beaucoup avec des startups. C'est-à-dire que la plupart de nos dispositifs sont appuyés par des startups. Je pense, j'ai évoqué tout à l'heure notre petit chatbot qui aide les élèves de collège à répondre à leurs questions autour des devoirs en mathématiques et en français. On travaille avec une startup qui nous a aidés à concevoir ce chatbot et à le faire vivre. C'est un dispositif assez puissant technologiquement. Ça, c'est le deuxième aspect. Troisième aspect, la recherche... Excusez-moi, je vous coupe. Ce qui signifie pour une startup, vous travaillez avec des institutions comme BPI France ou A-Tech France ou c'est-à-dire que des startups qui ont des idées peuvent venir vous voir en disant que c'est un partenaire légitime ? Alors, on est établissement public, donc c'est forcément par le biais de marchés publics. C'est ce qui limite un peu les choses, même si on est en train de voir comment on pourrait développer des partenariats d'innovation sur des périodes données. Ce n'est pas très simple pour un établissement public, mais en tout cas, c'est une piste qu'on travaille régulièrement pour pouvoir, effectivement... On est en train de réfléchir à des startups en résidence, par exemple. Est-ce qu'on pourrait accueillir des startups ici qui pourraient nous faire bénéficier de leur innovation et de leur dynamisme pour, je dirais, tirer aussi l'innovation au CNET ? Parce que, vous l'avez dit, le CNET a 80 ans, donc il y a une partie ancienne de l'établissement avec les inerties qu'on connaît, et donc comment, de cette inertie, on fait finalement de la valeur ajoutée et comment on fait évoluer l'établissement. Donc, cette idée de startup en résidence, je pense que c'est une idée assez intéressante pour faire bouger un peu l'établissement. On voit sur tous les projets récents qu'on a faits, ce sont des projets qu'on développe extrêmement vite, alors que le temps de production de nos cours est beaucoup plus lent. Et puis, troisième aspect de l'innovation, qui n'est pas des moindres, c'est avec l'université. Donc là, par exemple, on a embauché une doctorante qui travaille avec nous sur les potentialités de l'intelligence artificielle pour la formation à distance, puisque notre grand souci aujourd'hui en formation à distance, mais c'est le problème de tous les opérateurs de formation à distance, c'est comment on arrive à conserver nos élèves, donc à éviter le décrochage. Donc, on est en train de poser des algorithmes très simples qui nous permettent de nous informer des risques potentiels de décrochage d'un apprenant, par exemple, et de pouvoir immédiatement le restimuler ou l'encourager à reprendre le cours de sa formation. Mais on voudrait aussi aller plus loin en se disant, d'une part, la formation à distance, ce n'est pas la formation en présence simplement déportée. C'est un paradigme particulier. Et tout comme dans la formation en présence, l'enseignant dans sa classe ou avec son groupe d'adultes en formation a tout un tas de signaux faibles qui le renseignent sur la façon dont l'élève ou l'apprenant apprend, qui le renseignent sur la façon dont l'apprenant reste motivé. Nous, on voudrait reconstruire, en quelque sorte, un écosystème à distance qui permette d'avoir tous ces signaux faibles pour reconstruire un environnement pédagogique pour nos tuteurs, pour nos responsables qui suivent les élèves pour avoir suffisamment d'informations bien au-delà du simple devoir ou de la conversation par tchat. Il faut absolument que nos systèmes informatiques nous permettent de nous nourrir, en quelque sorte, en données. Donc, c'est bien la question du traitement de données. On a deux problématiques au CNED. La question des données d'apprentissage nominatives pour accompagner nos élèves et uniquement pour accompagner nos élèves. Et puis, la question des datas, parce qu'on produit aussi au CNED un nombre de données anonymes considérable. Si j'évoque, par exemple, le petit personnage Jules, qui est l'accompagnateur de nos élèves, on va être très rapidement capable de dire au ministre de l'Éducation nationale dans le programme de mathématiques en sixième. Voilà les notions qui ne sont pas comprises. Voilà les questions qui sont les plus fréquemment posées. Et en termes de pilotage d'un système éducatif, c'est extrêmement intéressant. On pourrait aussi l'imaginer dans le cadre de la formation d'adulte. Et ça, concrètement, vous avez déjà commencé à le faire. Comment ça se passe ? Où est-ce que c'est des ambitions pour l'instant ? Ah non, on est en pleine action. La doctorante qui vient du lauréat, du laboratoire lauréat de Nancy Metz, s'est embauchée depuis un an. D'accord. Donc, elle a fait le travail. L'état de l'art, elle est en train de travailler sur nos données. Elle a récupéré les données. La grande question étant de savoir quelles sont les données pertinentes, quelles sont les données fiables. Et puis, qu'est-ce qu'on veut en faire ? Puisque nous, notre problème, ce n'est pas d'avoir des données, c'est de les trier et les choisir. Donc, on est vraiment là-dedans. On voudrait aller un peu plus vite, notamment pour avoir des algorithmes très rapidement sur le décrochage. Parce que ça, c'est une... Vous me posiez la question des MOOC tout à l'heure. Nous, on est parti sur l'idée des parcours de formation parce que nos dispositifs sont extrêmement accompagnés, simplement parce qu'on a une surreprésentation du public jeune et que là, le décrochage... Alors, je ne dis pas qu'il n'est pas réel chez les adultes, mais la motivation, elle peut être un peu plus souple chez des jeunes élèves. Donc, il faut absolument qu'on arrive très vite à les suivre. À la différence des adultes, nous, on a la chance d'avoir des élèves en scolarité, ce qu'on appelle réglementés, donc qui sont tenus d'être assidus. Il n'empêche quand même qu'il faut qu'on ait un certain nombre d'éléments qui nous permettent de s'assurer de la qualité de l'apprentissage des élèves. Donc, oui, ce travail-là, il est en cours, bien entendu. Et puisqu'on parlait des données, est-ce qu'il y a une personnalisation des parcours ? Alors, le but, c'est ça. C'est de dire... Alors, je vais vous faire rire parce que je l'ai fait beaucoup rire ici quand je parle d'industrialisation de la personnalisation. Notre problème, c'est ça. On a 210, 220 000 apprenants au CNED. Le seul moyen qu'on ait de personnaliser, c'est d'arriver finalement à un traitement de données qui nous permettent de faire de la description, mais aussi de la prescription. Et l'idée, c'est bien ça. Donc, on travaille beaucoup sur l'engrage mémoriel aujourd'hui. Et l'idée à terme, c'est véritablement d'avoir suffisamment d'éléments quand nos élèves répondent à des quiz, à des tests, etc., pour orienter leur parcours vers des objets d'apprentissage qui vont automatiquement être poussés vers l'élève. Alors, on l'a à minima aujourd'hui, mais de façon assez grossière. Par exemple, sur tous nos dispositifs d'apprentissage du collège, pour beaucoup de ces dispositifs, les élèves entrent sur le dispositif avec une évaluation diagnostique. Et en fonction de ce diagnostic, ils ont une possibilité de trois parcours. Mais ce n'est pas de la personnalisation. C'est une adaptation à un niveau moyen d'élèves. Et c'est déjà mieux que pas d'adaptation du tout. Et le chatbot dont vous avez parlé, pardon, Stéphane, le chatbot dont vous avez parlé tout à l'heure, ça fait partie de ces éléments-là ou pour l'instant, c'est deux choses distinctes ? Alors, le chatbot, il repose sur deux choses, le chatbot. D'abord, sur une base de connaissances qui a été construite, élaborée, qui est mise à jour tous les jours. Tous les jours, les questions qui ne sont pas abouties sont retraitées. Et en même temps, il a une toute petite dose d'intelligence artificielle qui fait qu'il est capable de comprendre la question qu'on lui pose. C'est-à-dire que, quelle que soit la façon dont l'élève s'exprime, y compris en langage SMS, il est capable de faire des liens et soit de répondre à la question, soit de proposer des pistes de réponse s'il n'a pas totalement compris. De la même manière, s'il n'a pas compris, il le dit. La nouveauté sur notre chatbot, puisque jusqu'à présent, il ne faisait qu'à répondre à des questions, notre souci, c'était de maintenir sur le dispositif chatbot des élèves qui apprenaient vite, donc qui très vite n'avaient plus besoin du chatbot. Donc là, on a mis une surcouche de gamification sur le chatbot donc maintenant, quand on réussit un quiz, non seulement on a la réponse à la question qu'on avait, mais on peut être orienté vers des parcours où on gagne des flammes, où à terme, on peut ouvrir un trésor, on gagne des costumes pour habiller Jules, on gagne des fonds d'écran, etc. Donc on a mis vraiment une surcouche de gamification qui amène les élèves sur des véritables parcours d'apprentissage pour aller plus loin ou pour conforter des notions qui sont mal maîtrisées. Donc, je ne vais pas dire qu'on est sur de l'intelligence artificielle massivement, ce n'est pas le cas, mais on commence à être sur des dispositifs qui commencent à s'adapter progressivement au niveau des élèves et à leurs besoins. Une belle relation apprenante, très très bien. Jules est fait pour être utilisé dans les établissements scolaires dans le cadre de la mesure de voir fait du ministre, mais il peut être utilisé sur un téléphone portable à la maison, quel que soit le lieu. Et je trouve que c'est un bon objet de médiation entre les parents et l'élève. Je trouve que ça, d'une part, les parents ne sont pas tous en capacité de répondre à leur enfant quand ils posent la question sur le théorème de Pythagore, clairement. Donc, plutôt que de se crisper et de s'énerver parce que le gamin n'a rien compris, dire à son enfant « écoute, va donc interroger Jules », je trouve que c'est une bonne façon de trianguler la relation à l'apprentissage, moi qui me semble tout à fait intéressante. Complètement. Et de voir ça dans la durée, et donc c'est tout l'intérêt de la donnée, de l'historicité, c'est qu'on voit d'où ils viennent et on peut faire du productif en disant là où on peut les orienter en fonction des objectifs. Tout à fait. Par contre, je me posais la question, c'est quelque chose de très novateur, comment est-ce que dans une vieille maison vous avez pu faire passer tous ces nouveaux comportements ? Est-ce que les professeurs vous avaient embauchés ? Ou est-ce que… Alors, en gros, je vais vous dire, il y a le CNED avec toute son histoire, toutes ses valeurs, toute sa capacité de produire avec des normes nouvelles et qui s'absorbent progressivement. Mais on voit bien qu'à côté de ça, qui est, je dirais, le fond, l'ADN du CNED, il faut absolument qu'on ait la capacité de produire très vite. C'est la question de l'innovation. Et si je prends Jules, le chatbot, il a été développé en quatre mois à peu près. Donc là, on se met en mode start-up. C'est-à-dire qu'on a deux CNED en quelque sorte, deux, trois, quatre CNED. C'est-à-dire qu'on a des choses qui vont à vitesse plus ou moins rapide. Là, on est sur la réforme du lycée. D'un côté, c'est un travail de fond qui est extrêmement lourd, difficile, où les équipes sont très mobilisées, mais avec un enjeu qui est extrêmement fort. Il y a le baccalauréat. Là, on a 76 matières à refaire complètement. C'est un énorme travail, surtout qu'on a fait le choix de basculer toute la formation lycée en e-learning, donc sur des standards internationaux, etc. Mais à côté de ça, on a des petites unités qui travaillent véritablement en mode start-up avec un projet, un budget, trois, quatre personnes, quelques compétences, la sollicitation d'une start-up industrielle, et hop, on y va. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est-à-dire qu'on a des choses qui fonctionnent très en parallèle. Moi, évidemment, mon envie et mon souhait, c'est qu'à un moment donné, on trouve les ponts pour qu'il y ait de la porosité entre ces projets et que ce qu'on va développer en mode start-up d'un côté, Jules, on l'intègre après dans nos parcours de formation comme étant sur nos environnements numériques de travail pour nos élèves, qu'il y ait une petite pop-up avec Jules qui est là pour t'aider si tu ne sais pas faire. Mais on va y arriver. Stéphane, je te laisse la parole ou j'interviens ? Je t'en prie. Oui, moi, tout ça, c'est très intéressant. Donc, je poursuis dans mes questions. J'ai noté plein de choses à côté. On voit que le CNED, en fait, à travers tout ce que vous nous racontez, il a une particularité que ce soit à travers son histoire. Il a une orientation du futur qui se construit à fur et à mesure. Vous avez parlé d'hybridation de dispositifs. Mais vous nous avez aussi parlé de plusieurs fonctionnements à l'interne. Moi, la question que je me pose, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu aujourd'hui sur le positionnement du CNED, son modèle dans le marché de la formation ? Parce qu'il y a, par exemple, FEM, il y a plusieurs institutions comme le CLAM, etc., les universités. Il y a maintenant les MOOC privés des fois, ouverts. Où se positionner si on veut positionner le CNED par rapport à toutes ces personnes qui envisent toutes ces problématiques ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Le CNED, aujourd'hui, dans la formation professionnelle continue, c'est en gros 5% de son chiffre d'affaires. Ce n'est pas énorme, sauf qu'il y a une ambition forte au CNED. On pense qu'on est un acteur indispensable à un compte-en-là de la formation professionnelle continue. Notre particularité, c'est nos publics. c'est-à-dire que nous avons essentiellement un public individuel, un public individuel souvent autofinancé, ce qui est notre particularité, qui est le public majoritaire du CNED, le public qui est financé par un tiers et finalement relativement minoritaire au CNED. et nos relations B2B sont assez peu importantes, même si elles existent. Le CNED a quand même beaucoup fonctionné autour de la question de la scolarisation des élèves, il faut le dire, même s'il était présent très tôt sur la montée en compétence des adultes en entreprise. Mais toujours sur une démarche individuelle et cette démarche individuelle a en quelque sorte rendu les choses pas très simples pour le CNED parce qu'on s'adresse là aussi à un public très particulier en termes de milieux socio-économiques et en termes de perception de la formation. C'est-à-dire qu'on a un public qui souvent a des parcours de vie très compliqués. Notamment, notre cœur de cible, c'est les jeunes femmes entre 30 et 45 ans, très peu diplômées, qui ont abandonné des études très tôt, qui ont eu un parcours de vie un peu chaotique et qui vont revenir au CNED pour retrouver de l'emploi à terme. Donc, un public qui financièrement n'est pas toujours solvable, un public qui est fragile, donc qui nécessite beaucoup plus d'accompagnement, qui nous fait totalement confiance, donc on ne doit pas décevoir et pour lequel on a une attention particulière, mais en sachant que le développement du CNED sur la partie formation professionnelle ne peut pas s'appuyer que sur de l'individu, puisque tous les ans, en fait, on doit refaire un chiffre d'affaires et retrouver des apprenants tous les ans, donc c'est très fragile en termes de modèle économique. Donc, notre ambition aujourd'hui, c'est laquelle ? D'une part, il y a la réforme avec la monétarisation du CPF qui va un peu changer la donne, c'est-à-dire que nos publics qui jusqu'à présent n'avaient pas les moyens de se former vont pouvoir se former. Donc, on va avoir une forme de cannibalisation de nos publics auto-financés vers la plateforme CPF avec soit une finalisation au CNED, mais ça, on n'en sait rien, soit un départ vers d'autres institutions de formation, d'autant que nous, sur la plateforme CPF, on a fait le choix de mettre très, très peu de formations au début, on a 10 ou 15 formations aujourd'hui, pour s'assurer que notre formation était de qualité, puisque l'élément qualitatif va être déterminant dans la survie, je dirais, des institutions de formation au sein de la plateforme CPF, notamment avec l'évaluation faite directement par les inscrits sur cette plateforme. Donc, on a fait le choix de mettre peu de formations en s'assurant de leur qualité pour, disons, marquer le pas et se dire on est sur la plateforme et progressivement on va mettre des formations. On a assez peu de visibilité sur l'impact que va avoir cette plateforme sur nos formations habituelles et nos clients habituels. Deuxième aspect, c'est comment on arrive à mieux répondre à des appels d'offres de formation. Je pense aux appels d'offres typos l'emploi, etc. Il y a un appel d'offres qui est sorti il n'y a pas longtemps, évidemment, on va y répondre. C'est comment on va de plus en plus vers du B2B parce que ça fragilise beaucoup moins l'établissement, mais ce n'est pas un secteur aujourd'hui où on est très puissant et très présent. C'est un objectif que j'ai donné à mon service marketing commercial, c'est d'aller de plus en plus vers le B2B. On commence à avoir pas mal de conventions, je pense aux compagnons du devoir, par exemple. On va parler tout à l'heure de notre relation avec les entreprises. Je pense qu'on a la possibilité aujourd'hui d'avoir des conventionnements ou de répondre à des marchés avec des entreprises pour former leur propre personnel, etc. Et là, on est sur cette piste de développement aujourd'hui. Évidemment, notre ambition, c'est quand même très clairement d'être à terme un acteur aussi incontournable de la formation professionnelle. D'accord. Et cette stratégie de conquête de ce marché-là, elle s'accompagne aussi avec comme, par rapport au collège-lycée, avec une ADN d'accompagnement, en fait, comme différenciation et de parcours de formation ou ça va être des formations classiques ? On est sur la même logique, c'est-à-dire sur un modèle de formation qui est construit sur notre chaîne éditoriale numérique, donc avec de l'interactivité, etc., et avec un accompagnement. Je pense qu'on a à s'améliorer aussi sur l'accompagnement parce que les exigences de la réforme, et c'est très bien ainsi, demandent à ce qu'on soit très présent et très réactif sur l'accompagnement, donc on a à travailler là-dessus. Je pense qu'on a aussi à déporter un peu nos habitudes de travail parce qu'on a plus l'habitude des élèves que des adultes, et là, on a un vrai travail d'accompagnement, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, c'est là-dessus qu'on est en train de travailler aujourd'hui, notamment, on voudrait mettre sur la plateforme assez rapidement des BTS 24 mois puisqu'on a quand même beaucoup de BTS. C'est une formation qui est très demandée en France, mais aussi à l'étranger. Donc, on est aujourd'hui, notre enjeu des mois qui viennent, c'est d'une part réussir l'entrée dans la plateforme et gagner la satisfaction de ceux qui nous font confiance, mais aussi très rapidement de mettre des formations complémentaires. On voit bien que l'enjeu, c'est des formations certifiantes. Nous, les premiers résultats qu'on a sur la plateforme, c'est véritablement l'étitre professionnel où là, on a une demande très forte. Quand on parle d'accompagnement, qu'est-ce que vous mettez derrière l'appellation ? Ça va jusqu'à du coaching, du coaching collectif, c'est de la communauté apprenante ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, on a plusieurs modèles qui ne sont pas tous complètement stabilisés et qui ne sont pas tous forcément généralisés sur tous les types de formation, mais c'est à minima, on a en gros des prestations plus, la possibilité d'avoir véritablement un accompagnement dans l'entrée en formation, puisqu'on sait bien que découvrir la formation à distance, ce n'est quand même pas si évident que ça. Donc, comment on s'organise, comment on apprend, c'est un peu un module bien démarré, je dirais. Et puis après, on a des rendez-vous possibles avec des tuteurs, soit de façon synchrone, c'est ce qu'il y a de plus simple, mais parfois le plus coûteux aussi, des rencontres asynchrones, notamment avec des possibilités de répondre à des mails en asynchrone, des chats et des classes virtuelles. On est à peu près sur ce dispositif aujourd'hui. On n'a pas de dispositif de coaching individuel, par exemple, ou très peu. On a du conseil en formation quand même pour certaines formations spécifiques, mais on essaie en fait d'ouvrir la palette. Je pense qu'à terme, alors on a aussi des dispositifs qui permettent de faire de l'hybridation avec des petits temps de présence. Donc ça aussi, c'est une piste vers laquelle on vous laisse orienter parce qu'on pense qu'il y a une vraie appétence pour ça, même si nos expériences de ces dernières années montrent que chaque fois qu'on a proposé de la présence, ce n'est pas si simple. Il faut être disponible, il faut pouvoir se rendre dans un lieu, etc. Mais je pense qu'il y a quelques pistes. On en a une, nous, avec l'enseignement supérieur sur les campus connectés. On est très présents avec des tiers-lieux qui permettent un accompagnement de type coaching pour le coup des jeunes ou des moins jeunes qui sont là. Je pense que c'est une piste vers laquelle on va aller aussi. Quand vous dites classe virtuelle, c'est par exemple comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui ou c'est la réalité virtuelle ? Non, non, classe virtuelle, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est vraiment un accompagnement collectif par un enseignant ou par un tuteur qui va intervenir face à un groupe ou quelques apprenants. Le CNED a investi dans la réalité virtuelle ? Alors, pas encore. Pas encore parce que les coûts sont considérables. Nous, on aurait vraiment besoin de la réalité virtuelle pour tout ce qui est formation professionnelle, évidemment. pour tout ce qui est enseignement scientifique du lycée, notamment sur ce qui est SVT, physique, physique-chimie, etc. Très clairement, il y a certaines filières STI, sciences et techniques industrielles, qu'on ne fait pas au CNED parce qu'à distance, ça demanderait des investissements trop importants. On a des partenariats avec des éditeurs pour avoir un certain nombre d'outils permettant de la manipulation à distance. Donc, on avance là-dessus. Je pense que sur l'immersion ou sur la réalité virtuelle, c'est très, très compliqué pour nous. En termes d'investissement, ce n'est pas négligeable. En termes de réalité, ce n'est pas très simple. Je rappelle aussi, parce que je ne l'ai pas dit, qu'on est présent dans une centaine de pays où les problèmes de connexion, de flux ne sont pas si simples que ça. Donc, on doit à la fois créer des dispositifs qui soient modernes, mais qui soient aussi acceptables et possibles partout. J'évoquais tout à l'heure nos modèles de e-learning pour le lycée. On a déjà des réactions très fortes parce qu'on a des pays du monde où on ne peut pas… On a l'électricité pas toute la journée, on a la connexion internet pas toute la journée. Donc là, on vient de modifier nos dispositifs pour rendre, y compris nos parcours en e-learning, imprimables pour au moins… Alors, on perd l'interactivité forcément, mais au moins, on a le déroulé de l'activité. Ça vient à la question que je voulais poser. C'est bien que vous parliez de ça parce que la prochaine question que je voulais poser, c'était l'international et le CNED. C'était la thématique. Alors, l'international et le CNED, c'est une histoire ancienne. Le CNED a toujours été présent en appui et aux côtés des établissements français à l'étranger, notamment les établissements de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger et puis la mission laïque française. Et c'est un peu l'ADN du CNED à l'international. C'est-à-dire qu'on s'intéresse essentiellement aux élèves, mais on s'intéresse aussi aux élèves totalement isolés. C'est-à-dire qu'il y a plein d'élèves qui sont au CNED qui ne sont dans aucune école du réseau français à l'étranger parce qu'elles n'existent pas là où ils sont. Donc, soit ils sont seuls chez eux et ils font les cours du CNED et on est là pour les accompagner. Mais on a mis en place récemment des dispositifs assez intéressants, notamment à Izmir en Turquie. Il n'y a pas d'école française proche. La plus proche est à Ankara et l'autre à Istanbul. Donc, on a créé un peu une école sans mur pour les élèves des cadres de l'OTAN, les enfants des cadres de l'OTAN qui sont stationnés à Izmir. Donc, les élèves travaillent trois jours par semaine à l'Institut français avec les cours du CNED, mais ils sont accompagnés par des tuteurs, des assistants pédagogiques. le reste de la semaine ils sont chez eux et travaillent toujours avec le CNED et une fois par trimestre ils partent à Ankara au lycée français pour vivre la vie scolaire et la relation avec d'autres élèves. Donc, un modèle un peu amusant parce qu'à l'Institut français ils ne font pas qu'y être et ils utilisent aussi toute l'infrastructure de l'Institut français notamment la bibliothèque, la médiathèque, les films, les spectacles, etc. Donc, c'est un modèle assez intéressant mais là on est toujours sur le scolaire. Moi, mon ambition sur l'international et on était au colloque e-learning Africa il n'y a pas longtemps à Abidjan c'est de se dire il y a une grande ambition du président de la République sur la francophonie. Aujourd'hui, la francophonie si on circule un petit peu dans les pays francophones on voit qu'elle est en perte de vitesse de façon assez inquiétante notamment pour les jeunes qui désapprennent le français y compris dans les pays de tradition très francophone et donc si on continue à ne viser par la francophonie qu'une élite locale c'est très bien ça ne sera pas suffisant c'est-à-dire que l'élite locale parlera toujours français comme elle a toujours parlé français dans l'histoire d'ailleurs. mais aujourd'hui mon ambition c'est de dire le français peut peut-être être une langue de l'emploi une langue de l'employabilité si on fait comprendre un jeune décrocheur de 16 ans qu'en passant un CAP avec l'appui d'une plateforme de renforcement des compétences en français et qu'au bout du compte il obtient un diplôme de type CAP bâtiment ou je ne sais pas quoi où il aura besoin de parler français et au bout du compte d'avoir un emploi soit auprès d'une société française implantée localement soit auprès d'une société locale qui recrute des jeunes qui sont francophones ça aura peut-être du sens et on a cette logique aussi sur les BTS parce qu'on a des demandes très très fortes de qualifications de type BTS à l'étranger la seule condition on le voit bien en Afrique mais aussi à Haïti c'est qu'on puisse à la fois proposer un dispositif de formation à distance sur la partie enseignement général du BTS de permettre la stagiarisation dans des entreprises françaises ou francophones locales ça c'est pas très compliqué mais moi j'aimerais qu'on ait un genre de cercle virtueux qui permette au bout du compte si l'élève réussit qu'il soit embauché par l'entreprise et moi je pense que là ça aurait vraiment du sens et que en appuyant cette formation on a des plateformes nous de réapprentissage du français ou de montée en compétences en français et en se servant des structures type alliance française localement pour faire cette montée en compétences je pense que ça aurait beaucoup de sens chez les jeunes et que ça permettrait de ralentir cette diminution de cette moindre importance de la langue française dans les pays francophones donc c'est un peu un pari la condition je le disais il y a un instant c'est qu'on puisse faire passer les examens sur place aujourd'hui ça n'est pas possible si un élève est un CEO CNED sur un BTS à l'étranger il doit venir passer le BTS en France ce qui est totalement réunibitoire donc là-dessus on avance aussi de manière à ce que moi-même le directeur général du CNED puisse organiser les BTS à l'étranger sur place et puisse diplômer ses élèves l'idéal étant puisque là on sera en négociation avec les ministères étrangers d'avoir une double certification que le BTS français soit reconnu par le pays qui nous accueille et évidemment en partenariat et en cohérence totale avec les politiques éducatives locales donc c'est un peu une ambition un peu folle pas trop folle parce que c'est très intéressant justement je venais à cette question-là ce que vous dites est très intéressant mais quelle est votre idée sur la démarche à faire les actions est-ce que vous avez commencé à développer des réseaux locaux comment ça se passe quelle est votre idée par rapport à ça alors nous on a commencé effectivement alors très modestement au Liban d'une part en Côte d'Ivoire d'autre part à approcher les autorités d'une part ministérielle sur la question c'est pas le plus compliqué on a approché des lieux qui pouvaient être des tiers lieux potentiels parce qu'on ne met pas un jeune africain de 16 ans devant un dispositif de formation à distance sans accompagnement local et moi je pense qu'il faut de la présence et là on a déjà et au Liban et en Afrique francophone des possibilités de tiers lieux ce qui me semble déterminant et puis on a commencé à réfléchir avec les réseaux locaux d'entreprise que ce soit les chambres les chambres consulaires ou les les CCI dans les différents pays de manière à pouvoir se rapprocher des réseaux d'entreprise pour évidemment trouver des lieux d'accueil mais pas seulement des lieux d'accueil moi il me semble que c'est une ambition qui doit être portée collectivement c'est à dire qu'il faut d'une part que les entreprises nous disent quels sont leurs besoins et quand je parle entreprise je ne parle pas que des entreprises françaises implantées des grosses entreprises type Orange ou autre mais des entreprises locales moi je pense à l'hôtellerie-restauration puisqu'on fait des BTS hôtellerie-restauration quelle est la demande des entreprises locales de l'hôtellerie-restauration locale par exemple d'avoir des BTS évidemment ils ne vont pas avoir envie de qualifier tous leurs employés en BTS mais ils ont sans doute besoin d'un niveau d'encadrement qui mériterait d'avoir un BTS de management des unités commerciales par exemple donc c'est un peu compliqué parce que dès qu'on est à l'étranger c'est un peu plus compliqué évidemment on n'a pas les mêmes fonctionnements que sur le territoire métropolitain mais l'idée c'est de mettre les gens en synergie autour de ce projet là et donc sur la Côte d'Ivoire on va travailler avec l'université virtuelle de Côte d'Ivoire pour porter le projet avec nous l'ambassadeur de France est très actif sur le sujet on va se rapprocher de Business France évidemment et puis des chambres consulaires pour travailler avec les entreprises Est-ce que ces nouvelles ambitions elles ne présagent pas justement de modifications de développement du métier de formation car aujourd'hui on ne parle plus que de la formation c'est-à-dire de donner des enseignements d'accompagner mais aller jusqu'à boucler la boucle c'est-à-dire intervenir comme acteur économique localement ou autre donc Oui enfin oui moi je pense qu'on ne peut pas penser formation sans penser alors si je parle de la formation adulte professionnelle on ne peut pas penser formation sans penser métier en tension sans penser employabilité c'est-à-dire que quel est l'intérêt pour un établissement comme le CNED de former tous les ans 3000 étudiants en master de psychologie vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on soit dans une réalité du marché et qu'on évite de former vers des voies des voies sans issue c'est-à-dire que je crois que la promesse d'un établissement de formation elle ne se limite pas au fait de qualifier les gens elle va jusqu'à jusqu'à leur donner la possibilité de trouver un emploi et ça moi ça me semble déterminant ça serait vraiment un mensonge énorme que de leur dire venez vous former chez nous et vous allez voir le ciel sera plus bleu demain il sera plus bleu s'ils ont un emploi et je crois que notre visée elle est là donc le travail avec les entreprises il est déterminant je ne sais pas ce que vous en pensez je ne sais pas ce que Stéphane en pense mais je pense que cette question est facilement retransposable aujourd'hui à la formation pour adultes qu'est-ce que vous en pensez dans les entreprises avec la démarche qui consiste à dire qu'est-ce qui demain nous fait de quoi on aura besoin quand on a un marché en tension c'est souvent un marché dont on a besoin aujourd'hui mais finalement de réfléchir à l'avenir une GPEC en quelque sorte pour se dire il y a quelque chose qu'on a besoin on a besoin de développeurs on a besoin de commerciaux on identifie et à partir de là bien sûr on forme est-ce que vous vous avez mis en place ce type d'observatoire pour savoir toutes les tendances alors nous on a on a ici un secteur études éveil très puissant au CNED qui monte un état de la formation professionnelle tous les mois et donc qui analyse les grandes tendances du marché donc ça c'est plutôt très intéressant et toutes les formations qu'on les nouvelles formations qu'on crée aujourd'hui s'inspirent de ce travail là c'est-à-dire qu'on ne crée pas de nouvelles formations sans qu'il y ait eu un travail très fin d'analyse du besoin et de la demande et de donc on a là-dessus alors aujourd'hui ce travail se fait le service veille et études est là en permanence aujourd'hui on est plus dans un premier une première stratégie de déprolifération du portefeuille aujourd'hui on a un portefeuille qui est beaucoup trop large et qui n'a pas de lisibilité par exemple sur certaines filières on a un bout de la filière on n'a pas la fin donc moi j'ai plutôt tendance à dire travaillons par filière ayons une vraiment une vraie stratégie de développement de formation et ne développons pas de la formation sur opportunité mais sur stratégie réellement donc on est en plus dans la première phase de déprolifération mais cette déprolifération doit amener à reconstruire de nouvelles formations donc plus cohérentes plus lisibles etc donc on est en train de tenir ces deux ces deux bouts je dirais de l'attention et de l'ambition est-ce que les entreprises peuvent avoir accès à cette veille ou est-ce qu'elle est interne ? elle est interne mais en même temps elle s'appuie sur des documents très publics puisque tout le travail qui est fait est un travail d'analyse finalement de ce qui se produit au niveau national par différents organismes et qui nous permet nous par notre secteur d'activité d'extraire ce qui nous semble important aujourd'hui d'où la question effectivement puisqu'on se rapproche des entreprises une entreprise quel intérêt elle a à venir vous voir ? alors elle a tout intérêt à venir nous voir très bien ça m'arrange je pense qu'une entreprise notamment une entreprise de taille relativement importante sa particularité c'est d'avoir des métiers et des compétences de tout niveau et de toute nature à l'intérieur même de l'entreprise la particularité du CNED par rapport à d'autres organismes de formation c'est que nous sommes un organisme totalement généraliste et que vous pouvez trouver de la formation de type CAP chez nous mais vous pouvez trouver de la formation de très haut niveau au CNED aussi donc une entreprise qui voudrait passer un marché de formation sans forcément avoir 15 interlocuteurs pourrait voir au CNED un interlocuteur capable de lui proposer un ensemble de formations et d'ailleurs on l'a fait pour certains organismes la SNCF a passé un marché elle nous a demandé de former ses cadres et bien on a créé des POC sur la formation des cadres SNCF donc on est capable aussi de faire de la formation à la demande c'est-à-dire qu'on peut très bien travailler très en amont avec une société une entreprise publique ou privée d'ailleurs définir avec elle ses besoins et construire de la formation alors ça ne sera pas forcément des parcours aussi complexes que ceux qu'on monte sur un BTS mais je parlais de la SNCF on a monté un POC qui fonctionne très bien et qui permet véritablement une montée en compétence des cadres de la SNCF sur des référentiels posés par la SNCF et qui viennent vraiment en appui et vous parliez de JPEC c'est vraiment ça c'est-à-dire qu'on définit les compétences attendues on demande à l'organisme de formation de construire un dispositif adapté et voilà nous dès lors que derrière il y a un nombre suffisant d'apprenants on est ouvert à ces possibilités-là donc et je crois qu'on est assez peu connus sur ces versants-là de notre capacité à réagir relativement vite sur les dispositifs et un nombre suffisant d'apprenants c'est-à-dire c'est quoi l'ordre ? Aujourd'hui à moins de 100 on ne fait pas les dispositifs de formation quels qu'ils soient d'ailleurs coûtent relativement cher à concevoir à moins que ce soit de l'inter c'est-à-dire que vous avez des parcours déjà établis et donc peut-être qu'une petite entreprise qui aurait une vingtaine trentaine de personnes à former peut s'inscrire dans un parcours qui est le vôtre bien sûr alors oui là moi je parlais pour de la fabrication un peu sur mesure maintenant aujourd'hui on a déjà des choses qui sont tout à fait utilisables et je parlais de la chaîne éditoriale numérique tout à l'heure l'ambition de cette chaîne éditoriale numérique en fait dans la chaîne éditoriale numérique on fabrique ce qu'on appelle des objets d'apprentissage qui sont en fait des granules et moi mon ambition c'est on a on a posé des métadonnées sur toutes les sur tous ces granules on a fait une indexation très fine et mon objectif à terme c'est de dire voilà on a une demande de formation particulière je plonge dans ma base d'objets d'apprentissage et je compose je recompose à partir d'objets d'apprentissage existants des formations nouvelles c'est l'avenir de nos organismes de formation sinon en termes d'équilibre économique on ne s'en sortira jamais voilà un peu voilà très bien alors si sur le site on n'a pas j'ai pas vu sur le site une partie pour les entreprises qui qui voulaient vous solliciter alors oui on n'a pas vraiment développé ça aujourd'hui on est en train de faire évoluer notre site notamment avec ce qui va s'appeler univers digital d'accord qui sera beaucoup plus attractif d'une part pour nos utilisateurs qui sera beaucoup plus personnalisé c'est-à-dire qu'on identifiera très vite la personne qui nous contacte pour lui pousser les informations qui lui sont nécessaires et il y aura un secteur entreprise d'accord une dernière question Manal donc plutôt pour résumer si on peut résumer le CNED aujourd'hui c'est personnalisation accompagnement numérique est-ce que j'ai juste ou il y a quelque chose à ajouter je trouve que c'est pas mal et ambition absolument et ce qui est très important c'est que c'est d'avoir des acteurs on dit canal historique de l'ancien monde mais qui justement sont très importants parce qu'ils sont reconnus qui servent justement à s'aimer avec d'autres pour justement recomposer l'ensemble de l'univers formatif apprenant que ce soit pour bien sûr l'éducation nationale mais aussi pour les entreprises et on voit qu'il y a le secteur privé qui est assez démuni qui est très créatif mais qui a besoin de s'agréger autour d'un écosystème et je trouve que ça peut être peut être une perspective importante pour le CNED qui a cette légitimité mais je crois que si on a réussi à tenir et si aujourd'hui on réussit à encore progresser je crois que ce qui est important on ne l'a pas dit dans les quelques mots-clés qu'on vient de dénoncer ensemble c'est la question des valeurs c'est-à-dire que les valeurs de 1939 elles sont encore très vives aujourd'hui c'est accessibilité réussite et on voit bien que ça c'est toujours là c'est l'ADN du CNED donc aujourd'hui même si les contextes sont changés même si les empêchés d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier notre préoccupation en termes de qualité d'accessibilité et de réussite sont toujours là et un peu rivées au corps Merci beaucoup à très bientôt on mettra toutes les informations dans les notes de l'émission de façon à ce que vous puissiez contacter le CNED merci beaucoup à tous les deux pour cette intervention de qualité Merci à vous